J'ai du temps avec vous, une heure et demie selon le programme. C'est à peu près le temps qu'il va nous falloir pour mettre cette armure. Je spoil un petit peu sur le contenu. On a fait des tests avec cette armure. Une fois que je suis équipé et habillé ici et que tout est au poil, avec deux écuyers qu'ils connaissent, on la met en 3 minutes 15. Mais c'est du travail. Quand je vais dans une école, je le fais avec une classe, ça prend une heure. Donc aujourd'hui, je pense que ça va prendre une heure à peu près. On va la mettre ensemble. Les enfants et les adultes sont les bienvenus. Mais d'abord, je voulais vous parler un petit peu de cet objet. Le principe, un petit peu, c'était de vous expliquer, c'est fascinant cette armure, qu'est-ce que c'est, à quoi ça correspond. Les premiers chercheurs ont commencé à essayer de classifier. L'armure, selon Moyen-H, c'est une époque très longue. Ce n'est pas toujours une armure dite de plate qui brille comme ça. Ça peut avoir différentes normes. Il peut y avoir effectivement de la cote de maille. Souvent, on dit qu'il y a trois types. C'est la maille, donc des éléments qui sont interloqués. Ça peut être l'ensemble du vêtement. Ça peut être des vêtements en tissu ou en cuir durcis, plusieurs couches, plusieurs ensemble. Ça a aussi une capacité de défense très grande. Et puis, effectivement, des morceaux de métal et des plaques articulées. À la fin du jeu, on arrive à cette fameuse armure, vraiment de la fin du Moyen-Âge. Donc là, on est à la fin du 15e siècle, avec cet élément qui nous retient finalement. C'est ça, l'armure du chevalier. C'est un exosquelette de haute technologie. Un exosquelette de haute technologie. J'y reviens. C'était des passionnés au départ. Quand ils ont fait ça, c'était Bashford Dean, un grand historien des armes et des armures. Et lui, il était biologiste. Donc c'est pour ça qu'il a fait une évolution de ces différents éléments. C'est comme ça qu'il a fait ces différents éléments d'évolution et des différentes formes et de la nomenclature. Encore aujourd'hui, les chercheurs ne sont pas d'accord entre eux, entre les morceaux. Une question pour vous maintenant. Qu'est-ce qu'on cède ces armures, bien sûr, à travers des objets ? Je ne parle pas des représentations pour l'instant, mais juste des objets. Les objets, on les trouve où ? Oui ? Une poubelle, parce qu'il y a une soie, il y a des CP dans une poubelle. Dans une poubelle. Et c'est vrai ? Oui, je le crois. Je le crois. Dans les musées. Dans les musées. Et dans les musées, il y a différents types de collections. Donc en fait, grosso modo, il y a trois types d'objets qui sont parvenus jusqu'à nous. On a des objets qui sont dans les collections princières. Ça, c'est une armure assez connue. C'est juste le casque. C'est une pièce de maîtrise de l'armurier royal du roi d'Angleterre. Elle s'appelle le casque à cornes. Une véritable maîtrise des démonstrations techniques de ce qu'on pouvait faire. Et ça, c'est conservé dans ce qu'on appelle du mobilier de collection. Ça veut dire que depuis le Moyen-Âge, en fait, ça a été une institution qui a toujours gardé cet objet, qui l'a nettoyé, qui l'a bien conçu. Souvent, c'est les armures princières qui sont parvenues jusqu'à nous comme ça, à travers la forme d'un musée. Il y a d'autres types d'objets qui peuvent arriver jusqu'à nous. Il y a des objets en pièces de fouille. Donc les pièces de fouille qui sont conservées dans la terre. Et là, effectivement, il faut faire du travail pour comprendre ce que c'était au départ. Donc ça, c'est une armure de plaque de la fin du XIVe siècle, de la bataille de Whisby. Donc ça, ça n'a pas la même rutilance. Mais ensuite, souvent, quand on parle d'armure, on parle d'objets. Il y a des objets de collection de mobilier. Et puis, il y a des objets qui sont plus communs. Donc des grandes collections d'objets qui peuvent être parvenues chez nous, notamment au travers des arsenaux. Ça, c'est l'arsenal à seule heure. Donc une grande collection d'objets qui n'étaient pas des armures princières, qui étaient des armures dites de munitions, donc que tout le monde pouvait porter. Mais finalement, l'armure, telle qu'on se la représente, ça ressemble à ça. Et ça, c'est une composition... Moi, je suis un chercheur à la base. Et la problématique de dire « Je veux avoir l'armure qui était portée comme ça au Moyen-Âge », eh bien, c'est difficile. Cette armure-là, elle est connue comme étant la première ensemble complet d'une armure du XVe siècle. Sauf qu'elle a été fabriquée, autant qu'ensemble, au XIXe siècle. Elle n'a pas été portée comme ça au départ. Et celle-ci est mixte. Donc vous voyez, les différents éléments, vous avez du métal, vous avez du tissu et vous avez de la main. Finalement, l'armure, telle qu'on se la représente, donc, c'est ça. À ça, vous rajoutez toute une couche de culture populaire autour de cet élément pour créer un imaginaire collectif. Et souvent, moi, en tant que chercheur, je dois me battre. Non, l'armure n'est pas lourde. Non, si je tombe par terre, je peux me relever. J'en ferai la démonstration tout à l'heure. Et en fait, pourquoi est-ce qu'on a ces idées reçues ? Elles ont été conçues par le cinéma. On va revenir un petit peu en arrière mon histoire. Je ne fais pas trop loin, les enfants. On va vite mettre cette armure. Mais je veux que vous vous montrez une armure en action. Maintenant, il y a des gens qui aiment bien travailler sur ça. Si je suis connecté à Internet, laisse-moi voir. Ça, c'est aux Etats-Unis. C'est des gens qui reconstituent des sports chevaleresques. Ici, un des plus célèbres, l'Agence. Il y a des gens qui les reconstruisent. Il y a plein d'éléments de personnes qui travaillent autour de ça. Mais ça continue à construire sur des mécompréhensions. Des choses où on a vraiment l'impression d'être persuadé que ces armures, elles sont super lourdes. Ou alors qu'elles servent à quelque chose ou qu'elles servent à rien. Ça, c'est dans un film. Ton armure, c'est du beurre. Ça ressemble effectivement à ça. Donc, beaucoup de films où moi, ça traverse. Pas de problème. Moi, je peux vous dire, vous ne passez pas une épée là-dedans. Garantie. Donc, des objets, une culture populaire qui vient s'ajouter à cet élément. Une mécompréhension parfois des objets qui sont déformés par notre perception. Et puis, en remontant un petit peu, la faute à l'auteur de Tom Sawyer. Donc, Mark Twain n'a pas écrit que Tom Sawyer. Il a aussi écrit une superbe nouvelle qui s'appelle Les aventures d'un Yankee du Connecticut. Et dans son roman, dans son fiction, au 19e siècle, où son personnage principal est projeté au Moyen-Âge, à la cour du roi Arthur. Et il ne comprend pas ce qui se passe. Il y a 450 ans qu'il... Enfin, demi-siècle, pardon, demi-siècle, demi-midiètre qu'il sépare des protagonistes. Il ne doit rien voir. Et puis, qu'est-ce qui se passe s'ils se font taper dessus par un éclair ? Et comment est-ce qu'ils pourraient monter sur un cheval ? Ils ne peuvent pas monter sur un cheval, ils doivent avoir une grue, c'est tellement lourd. Eh bien, c'est de la fiction. Ça a été inventé par Mark Twain. On n'a aucune représentation iconographique ou aucun document qui permette d'attester la pratique d'une montée avec une grue. Par contre, c'est extrêmement populaire. Et déjà, en 1950, un grand film, Laurence Olivier sur la banane d'Azincourt, montre exactement ça. Voici le chemin dit qu'il n'a pas changé. Donc, de la culture populaire des romans et des fictions passe et se popularise réellement avec le cinéma. Pareil, en 2002, Gérard Junio, film très léger à voir sur les guerres d'Italie. Je fais une parenthèse ici, parce que cet objet-là est une reconstruction d'une grue à monter des chemaniers qui est utilisée comme objet de médiation culturelle dans le château en Dordogne. Parce que les gens s'attendent à voir ça. Et mon travail à moi, c'est de le déconstruire. Donc, déconstruisons un petit peu ces histoires. On va la mettre et puis je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai fait et d'où ça vient. C'est très Genevois, en fait, cette armure. Au début, quand j'ai commencé à travailler et à entreprendre mon projet de thèse, j'ai dit que j'ai besoin d'avoir une armure qui n'est pas un costume, mais une armure qui ne fait pas que ressembler mais qui se comporte mécaniquement comme une originale. Il y a à peu près dix armures dans le monde qui sont répertoriées comme un ensemble d'armures. Et moi, je suis un spécialiste des manuscrits de combat. Mais si vous avez une illustration ou dix livres de combat, vous voyez la typologie de l'armure, le type de forme. Et on a choisi cette armure originale comme modèle qui correspond à l'illustration qui passe. C'est ma période de travail. Et on a dû faire une réplique parce qu'au 21e siècle, on ne peut plus demander à un conservateur de musée « Est-ce que vous pouvez me la prêter, s'il vous plaît ? » « Je vais courir avec. » Ça ne marche pas. Et au départ, c'était difficile pour moi. Je fais juste la petite anecdote. Et puis, très rapide. Je n'avais pas d'armure quand j'ai commencé à travailler avec ces objets. Moi, je travaille sur les savoirs du corps. Et j'ai appelé des amis qui sont reconstructeurs comme des gens que vous pouvez voir là. et certains ont de très, très belles armures qui sont des costumes. Et je les ai invités dans une après-midi de travail, un protocole. Ils étaient cinq. Quatre armures ont été cassées. C'est pas dur pour moi. Quatre armures sur les cinq ont été cassées. Et je me suis vraiment rendu compte que j'ai besoin d'avoir pas quelque chose qui ressemble, mais quelque chose qui mécaniquement se comporte comme l'original. Le même poids, la même mobilité, les mêmes articulations. Est-ce que c'est le même bonhomme qui va dedans ? Non, ça va être la sur-mesure. Mais en l'occurrence, on peut prendre des mesures articulaires. Ici, vous voyez, ça, c'est la maléole sur l'original. Et puis ici, sur le bout, on arrive au genou. Donc, on peut connaître les mensurations du monsieur qui l'a porté, qui était prince électeur du Rhin, donc de la haute noblesse, Frédéric le Victorieux, de Bavière. Et il faisait à peu près un mètre huit ans de poids. Bon, je serais un mètre huit ans de poids. Et donc, il a fallu travailler à mesurer l'original et trouver quelqu'un qui avait des compétences d'en refaire une. Il a fallu financer tout ça. Parce que vous imaginez bien que ce n'est pas gratuit. Vous avez une question ? Oui, juste pour revenir sur ce que vous venez de dire sur le cas d'arrivée. Oui. C'était les activités qui ont amené les armures ? Les activités qui ont amené les armures. Les interprétations du mouvement de combat. Ok. Donc, juste de l'obligation. Oui, puis juste le fait de vouloir, parce que beaucoup de gens, alors, il ne faut pas mettre tous les reconstructeurs dans le même panier, je suis aussi reconstructeur, je connais bien, mais souvent, on ne va pas demander le même type de stress à l'objet s'il veut être porté dans des démonstrations publiques qu'être mené au feu du combat. Du coup, c'est vraiment une question mécanique, quelque part. Donc, refaire tout ça, ça coûte de l'argent. Et puis, j'ai été tapé à la fondation Genovoise, qui s'appelle la Fondation Weint, c'est aussi Schwedehny, qui a financé une partie de cet objet, un projet de développement. C'est un objet que j'ai porté pour la thèse, pour les interprétations du combat, et également pour des mesures en laboratoire pour apprendre, pour comprendre mieux, pour documenter quelle est la mobilité de l'armure. Ce que j'ai fait, c'est utiliser des protocoles scientifiques établis, comme par exemple l'étude de la marche, ou ce qu'ils appellent les études des mouvements fonctionnels, s'asseoir et se relever, ou alors simplement des dépenses physiologiques pour rire avec un masque à gaz sur un tapis roulant, et le faire avec armure et sans armure. Et à la fin du projet, en fait, on a une comparaison de l'impact documenté à partir d'une olympique assez proche de l'original pour pouvoir un peu aider à casser ces idées. Ce que je vous présente aujourd'hui, ce n'est pas les résultats de ce travail, j'en parle volontiers, mais c'est plutôt les aspects de fonctionnel, de comment ça fonctionne. Et puis, on va la mettre, et on va bouger un peu plus bas, avec quoi qu'il fait très chaud. Je ne suis pas sûr que j'ai envie de faire trois fois le tour de votre fondation. Qu'est-ce que c'est que cette armure ? Donc, voici, là, voici sur son podium. Voici l'original, voici la réplique. Et puis, tout est documenté. Ici, vous avez les détails. Donc, ce n'est pas exactement le même type de métal. Si vous voulez avoir le même type de métal, tu as vu de bouger ? Non, tu as vu de bouger. C'est le seul ? C'est moi qui ai marché dessous. Si vous voulez, pour connaître le type de métal, les différents procédés, un, c'est connaître une analyse chimique de la surface, mais ça ne veut pas uniquement la surface. Et si on veut vraiment connaître la composition du métal d'intérieur, c'est un test qui est intrusif, donc destructif. Bien sûr que la plupart des armures dans les collections ne veulent pas faire des tests. Moi, je connais exactement la métallurgie de la facette gauche qui a subi un élément destructif, mais on ne peut pas, on peut extrapoler sur cette armure. Moi, je peux vous garantir en fait que c'est l'acier qui correspond probablement aux qualités mécaniques de l'acier original, peut-être en plus solide. C'est quoi la facette ? La facette, c'est la petite pièce qui se trouve sur la gauche ici, je ne l'ai pas. Une facette, ça ressemble à ça. C'est la petite arrière que je le disais. C'est celle qui vient devant, c'est un renfort pour la gauche. Une question, mon ami ? Oui. Sur, à gauche, on voit l'armure et en bas, on garde ses pieds et il y a comme des points. À quoi ça sert ? Moi, je n'ai pas les points, tu as vu ? Non, mais à quoi ça sert ? Pourquoi c'était pointu ? Voilà, il y a un peu ça sert. Un ami, est-ce que quelqu'un connaît ? Oui ? À respirer et à respirer. À respirer, on parle de la pointe, c'est des pieds. Oui ? Pour imiter les poulaines. Pour imiter les poulaines, monsieur, les poulaines, c'est effectivement l'habit. est-ce que c'est de l'armure qui influence la mode ou la mode qui influence la mode, on ne sait pas, mais on voit au moyen âge, dans les chaussures, il y avait une proposition, j'ai vu une main qui se levait. Oui ? Pour x8 ? Non ? Oui ? Vous avez raison. Donc, souvent, les gens qui portaient ce genre d'armure, ils ont été à cheval. Quand on est à cheval et qu'on s'adonne au sport cheval-resque préféré des chevaliers, le tournoi, on vous l'ajoute, un contre un, on est à cheval, on va se prendre un coup de lance et ça va nous faire ce qu'on appelle perdre l'étrier. Donc, avec le choc, je vais perdre mon étrier et c'est assez difficile pour moi de rester à cheval si je n'arrive pas à le reprendre. Je vois quelque chose, mais je n'ai pas une visibilité complète. Le fait d'avoir une longue poulaine qui vient ici permet juste, en redonnant un coup, de pouvoir se remettre dedans. Par contre, c'est comme des pannes, donc c'est assez difficile à marcher avec et ça s'enlève. Donc, c'est un revu. Ça, c'était pour la question technique de la pointe du boule-là. Et moi, je ne monte pas à cheval avec parce que moi, je m'intéresse principalement à ce genre de manuscrit-là. Moi, je fais des interprétations de mouvements de combat, mais c'est du combat à pied. Le combat à cheval aussi, d'ailleurs, ils font de la lutte, comme vous pouvez le voir. Ça, c'est le manuscrit dit de Soler, 1574, conservé à la bibliothèque centrale. Et ça, c'est le manuscrit attribué à Paulus Kahl, à CGM 1517, à la bibliothèque bavaroise, nationale bavaroise. la richesse plombe, bien. Sport cheval, préféré des chevaliers à pied, c'est le combat à la hache ou dit au marteau de l'usherbe. C'est un super gros box. Ça marche très bien. Oui ? On va mettre cette armure ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Maintenant, on va continuer à parler de ça. Oui. Oui. Oui, il y a beaucoup d'enfants. Les adultes sont les bienvenus aussi. Ce que je fais dans les pièces, c'est chacun prend une pièce. Après, on regarde où ça va. Moi, je ne bosse pas. On commence par quoi ? On commence par quoi ? Alors, vous connaissez l'expression de piéton cap ? De piéton cap. Ah, par les pieds ? Ça vient de là, oui. D'accord. On commence par le bas. Enfin, on commence par le vêtement qui va dessous. Je vais peut-être parler un petit peu du vêtement. Vous avez vu ma très belle taille de gaffe. C'est pas parce que j'ai une taille de gaffe, c'est que le vêtement contraint ma taille. Quand je le ferme, je perds 6 cm de taille. Comme un corset. Comme un corset. Pourquoi c'est cool ? Non, mais je vous en fais un, madame. Il y a une raison. Ça, c'est l'armure. Elle va venir se fermer sur ma taille. Imaginez maintenant que je n'ai pas cette contrainte-là. Et puis que ce soit naturel, droit. En fait, quand elle va se fermer, elle va appuyer sur un os, ici. La tête de la hanche. Aïe. Un autre élément qui est extraordinaire. C'est pour ça que je parlais d'un exosquelette de haute technologie. Un des problèmes principaux, c'est qu'il faut que ce soit bien aligné avec la vue. Si, à un moment donné, les petits trous qu'il y a, ça ne marche pas. Imaginez maintenant que votre armure, elle bouge comme ça. Pas terrible. Donc, en fait, il faut que vous contraignez votre taille, ce qui est la vraie taille, médiévale, donc taillée, on a fait un scooter-là, qui est entre les coudes flottantes et la tête de la hanche. Et du coup, quand la mure, elle vient s'asseoir ici, elle ne bouge plus. Ce qui est génial, parce que ça permet plein de choses. On va le voir tout à l'heure. Donc, on commence par les pieds. Donc, Oum, lourd, hein ? Ben, vas-y. T'en mets un. Tu donnes un autre à quelqu'un ? Ouais. T'en mets un. Il y a un pied gauche, un pied droit. Ouais. Ah, vas-y, au boulot. Non, mais... Ça, c'est le gauche, tu crois ? Non, ça, c'est le droit. Alors, c'est celui-là. Ouais, c'est bien. Je vais enlever un petit peu. Je vais enlever un petit peu au pied. Non, mais en fait, il faut ouvrir le... Peut-être qu'il faut... Il y a besoin d'un peu d'aide. Il y a quelqu'un qui sait de faire des boucles de ceinture ? Regarde, bien aidé. Toi, tu peux me le mettre et toi, tu fermes la boucle. Tu me le mets sur le pied. Super. Et puis, toi, tu fermes la boucle derrière. Tu mets l'autre. Je mets l'autre. OK. Super. Super, bravo. Et t'as vu, il y a des petits trous. Oui, je fais. Tu sais comment ça s'appelle, cette pièce-là ? Donc, chaque pièce a un ordre scientifique. C'est pas... Ça rigole pas. Ça, on parle de solerais. Et puis, les solerais, ils ont une mobilité... Attends, tu la fermes pas ? Juste, on la ferme. Après, je la montre. Plus que mon pied. Plus que mon pied. Ah, oui. Pardon, tu peux la fermer, même. Et puis, les petits trous, c'est une aiguillette pour s'assurer qu'ils fixent, qu'ils se fixent sur la chaussure. Il y a beaucoup d'emplois. Oui, on va tourner un petit peu. On va tourner un petit peu. OK, qu'est-ce qu'on met après ? C'est toi qui veux commencer ? Qu'est-ce que tu mets après, je pense. Non, pas les mains. Qu'est-ce qu'il y a après les pieds et que tu montes sur le corps ? Les jambes. Les jambes. Tu crois que ça s'appelle comment ? Ça s'appelle des grèves. Ça, c'est intéressant. Imaginez une pièce maintenant en métal qui épouse la forme de votre cheville par-dessus votre maléole. Si c'est pas fait sur mesure, vous la portez pas. Moi, je suis comme dans des bottes. En métal. Au boulot ! Ouais ! T'as déjà fait, Benham. On fait une pièce, OK ? C'est tout seul ? C'est pas juste... Super ! Je t'aide un petit peu, hein ? Hop ! Tac ! Et c'est quoi ? Je vais m'asseoir. Ça va faire un joli chevalier. Et ensuite, tu peux fermer là. Donc, cette pièce-là était moulée sur l'homme. Aujourd'hui, on travaille avec des plâtres. C'est plus facile pour les mettre en place. Mais il y avait le même principe documenté au Moyen-Âge. On a vu ? Bravo ! Un deuxième ? Bon boulot ! On a le principe du plat documenté. Donc, on sait que le roi de France a envoyé son doublet, donc le vêtement qui est en dessous, directement à l'armurier. Et l'armurier, il prenait les mesures sur le doublet. Par contre, c'est les doigts. Super ! Alors, on va bien la serrer. Si tu ne la serres pas assez, après, moi, ça bouge. Attends, je peux le faire. Hop ! Tu vois, c'est du travail, écuyer. L'autre, il est bien serré. Pas mal ! Ok, alors là, c'est plus difficile. Parce que maintenant, il y a plein de petits nœuds à faire. Il faut d'abord que je vous apprenne à faire les nœuds. Ça, j'ai besoin d'enfants un peu plus grands, par contre. Alors, je montre. Regarde comment ça marche. Tu fais comme un nœud de chaussure. Après, tu fais une boucle. Et tu ne fais pas de deuxième boucle, tu passes directement dedans. Comme un nœud de chaussure à une seule boucle. Et puis, quand tu tires, hop ! Donc ça, ça s'appelle des aiguillettes. Et les chevaliers, quand ils partaient à la joute ou au combat, ils avaient des aiguillettes de rechange. C'était du consommable. Certaines, c'était fait en soie, tissées, très belles. Là, elles ne sont pas très propres. Elles ont été graissées, etc. Et quand tu tires, tu ne tires pas sur la pointe. Tu tires sur cette pointe-là. Ça marche ? Donc, jeune fille, tu peux m'apporter une jambe, s'il te plaît ? C'est celle-là. Super. OK. Et toi, tu bosses ? Peut-être un peu. Il y a trop de trous dans la main. Comme ça. Hop ! En plus, c'est long. Je ne sais pas, c'est du pélimeux. On peut parler du type de tissu. Des amis qui étaient reconstituteurs se tenaient d'avoir trop chaud. Là, je ne vous dis pas, je commence un peu à transpirer les yeux. Mais ils avaient vraiment très chaud parce qu'en fait, leur équipement était en polyester. On a vraiment besoin d'avoir des tissus de bonne qualité. Du coton ? Des spécialistes du Moyen-Âge. Bien sûr, ça ne se conserve pas super bien, les costumes. Super. C'est dur, hein ? Oui. C'est dur. Alors, tu veux que je bosse, moi ? OK. Trop dur, le travail des cuillées. Merci. Par contre, quelqu'un peut me mettre la deuxième ? Ah bon ? Quoi ? Moi, je peux bien. Moi, je peux bien. Oui, c'est vrai. Oui, en bas, c'est pas vrai. Ah, mais il faut l'attacher, là. Ah, non ! Donc, les tissus, oui. Donc, les historiens travaillent avec principalement de la comptabilité. Ce sont des documents qui sont bien conservés. Donc, on sait quel type de tissu ils ont acheté pour quel type de vêtement. Et pour le vêtement qui est en dessous, ici, donc c'est en général de la laine. On peut avoir du coton. mais souvent, le tissu idéal pour ce qui vient dessous, à l'intérieur, contre le corps, le dedans, c'est de la futaine. Fustanio. Qu'est-ce que j'ai entendu parler de futaine ? Qu'est-ce que c'est que la futaine ? Aucune idée. Aucune idée. Tu peux essayer de les mettre. Attends, je te les passe. C'est une sorte de vaine ? Parce qu'on travaille vers elles ? La futaine, c'est un type de tissage, en fait. C'est deux fibres mises ensemble, tissées, et les fibres qui sont utilisées, tu peux essayer. Deux types de fibres ensemble, et pour la cour de Bourgogne, au 15e siècle, c'est du lin et du chanvre. On ne peut pas mettre que du lin, parce que le lin réagit assez mal avec la transpiration, en fait. Ça pique ? Non, il se casse. Les voiles étaient plutôt faites en chanvre qu'en lin, pour la raison du sel. Et le tissu qui va dessus, là, c'est un gros beau grand de coton, mais si j'avais plus d'argent, c'est le huitième. Ce serait du dain ? Non, ça serait de la soie. De la ? De la soie. Waouh ! Les premiers étaient en soie, c'est très beau, c'est aussi l'avantage d'un tissu qui se coupe mal, la soie. Donc, c'est bien, et ça glisse bien. Mais au début, on se disait, ah, c'est parce qu'ils étaient très riches, je fais du super boulot, c'était un tissu qui coûtait très cher, c'était pour montrer la richesse, mais pas qu'il y a des compagnes, il y a des parties nickels. Par contre, une fois que c'est mal entretenu, ou qu'elle est relativement utilisée, comme c'était le cas pour le mien, la soie, elle est cuite après, on peut tout changer. En l'occurrence, celui-ci a été dit recouvert, c'est un point qui est vieux, la génération 3, qui a été recouvert d'un tissu suprême. Bon, ben, c'est pas mal, maintenant, il faut nouer tout ce qui va à l'arrière. Comment ? Comment ? Je me mets là, mes enfants, et je vous laisse bosser. Il y en a un qui passe au nord d'une plaque, là, un peu d'aide. Un peu d'aide. C'est pas mal comme ça. Je vais essayer de purer les jambes, et je vais rester avec du bon travail. Alors, à votre avis, maintenant que je suis dans cette superbe opposition, pas très argente, pourquoi je ne suis pas protégé derrière ? À cause de la scène du cheval ? J'ai entendu, ouais, c'est parce que je suis assez sur un cheval. Ouais, mais si vous n'êtes pas sur le cheval ? Alors, je pourrais porter des protections arrière, j'ai un caleçon de côte de maille que je mets quand je combats. Aujourd'hui, je ne combats pas. J'ai grossi des cuisses, là, depuis qu'on l'a faite. Donc, l'armure, elle a été finie en 2008. Donc, elle a quelques années de service, déjà. Il y a une protection pour les fesses ? Je n'ai pas besoin, parce que je suis sur un cheval, normalement. Mais normalement, je peux porter un caleçon de maille. Mais monsieur ? Alors, on n'est pas mal. Si, par exemple, vous tombez du cheval, si vous tombez du cheval, oui, qu'est-ce qui se passe ? Vous n'avez pas de protection arrière. Ah, ça fera un peu mal, ouais. T'as raison. Et puis, en général, de toute façon, un comportement chevaleresque, en tant que bon chevalier, on ne l'attaque pas par derrière. De toute façon. Normal. Normal. Ok, donc on est pas mal. Maintenant, vous pouvez voir aussi une autre avantage de cette ceinture à la taille. C'est parce qu'en fait, le poids de mes jambes, de l'armure, est porté en fait sur ma taille. Et parce qu'elle est cintrée, c'est désaxé du mouvement du haut. Si j'avais un vêtement qui n'était pas comme ça, et que je veux lever mon bras, je devrais monter, d'ailleurs on voit, je dois monter l'ensemble du poids de mon corps. Ce qui, donc ça nécessite vraiment, c'est pour ça que je dis que c'est de la haute technologie, mais c'est compliqué pour l'historien. Ils ont serré ça bien. Compliqué pour l'historien parce qu'en fait, on a peu de représentations, mais également peu de pièces de ce vêtement, qui est essentiel au fonctionnement de l'objet. Bon, allez-en, c'est pas mal. Maintenant, est-ce que je peux bouger mon... Ouais, ça c'est bien. Ça c'est bien. Ça c'est bien. Ok. Bon, je vous engage. Bon, normalement maintenant on va monter. Oui, vous avez une question ? Si vous pouvez se payer une arme complète pour ça, parce que le risque est de gérer. Vous avez besoin ? Euh, qui est-ce qui s'achète des Ferraris aujourd'hui ? Il y a des gens qui s'achètent des Ferraris, et puis c'est pas grave, parce qu'ils ont les moyens. C'était pareil à l'époque. Et du coup, ils souhaitent les armées, et pas pour ce qu'ils n'avaient pas trouvé. Alors, pas ce type d'armure-là. Par contre, ils avaient des armées, ouais. Donc, après, c'est comme l'épée, hein. Alors, c'est pas réservé aux chevaliers, et puis, la fonction c'est que ça roule. Donc en fait, avec une Peugeot d'occasion, je peux rouler et partir au combat, mais je peux aussi y aller avec Ferraris. Donc, si je me permets la comparaison de cette manière-là, en fait, tout le monde pouvait avoir accès à ce type de matériel. Pas ça. Ça, c'est fait sur mesure, et ça, ça appartient, c'est vraiment pour nous réserver une idée. Très bien. Donc là, on va pas mettre la suite. T'as une question, bonhomme ? Oui. Ben, ben, si on y fait du papier sur une pierre, une feuille de papier sur une pierre ? Ben, ben, si on essaie de la couper, ça ne coupe pas, parce qu'il y a un papier en dessous. T'as raison ? Ouais. Et du coup, tu dis que mon armure, c'est du papier ? Non. Ok, la suite, normalement, on devrait monter avec ça, mais on va faire les bras d'abord. Bon, quoi, je vais me rasser. Bon, voilà. Donc, hop, au boulot. Allez-y. Laissez la place, si vous n'avez pas de l'air, c'est-à-dire. Ben, non, mais... J'ai besoin d'aide, donc... C'est quoi, les bras ? C'est ça. Et ? Non, ça, c'est pas les bras, ça. C'est les bras, ça. Ça, c'est les bras. Ça, c'est les gants. Super. On va en mettre un à la fois, ok ? On va commencer par celui-ci. Et toi, qui est le spécialiste des petits-voix, Bon, si tu tires ici, il ne faut pas le tirer jusqu'au bout, hein. Ok ? Non, si ça ne peut pas être plus sur le même bouquin. C'est rare. J'ai été truqué. Ah, bon, non, il faut même. Je me souviens d'un temps. C'est le temps, monstir. C'est là-dedans. Mais là, le poisson, le noir. J'ai vu. C'est là, il ne s'en sère pas trop pas. C'est noir. Ah, il faut les faire passer dans les trous. Non, il a dit, il a dit, s'il y a une fois, il se rendait à nous. Mais ça, ça se met au geste. Après, après. Sur les fesses, peut-être. Non, si la feuille, il y a le seau. Ah, non, monsieur, ça se fait. Attends, c'est là, je n'ai pas envie de le chercher. Mais là, il s'appelle. C'est bon. Vous ne me plaît pas les enfants, vous pouvez vous coinser les doigts. Vous pouvez vous asseoir si vous ne me plaît pas les enfants. Oui, peut-être qu'il l'a combatté. Super. Maintenant, on va faire des nœuds. Tu ne sais pas faire des nœuds. C'est qui faire des nœuds ? Moi, moi. Pourquoi ça arrive que ça ne va se mettre dans les nœuds ? Vous faites les nœuds ou vous faites les nœuds ? Nous, non. On va le laisser. On fait l'autre ? Ça serait plus facile avec des adultes. Est-ce qu'il y a des adultes qui peuvent aider, s'il vous plaît ? Est-ce qu'il y a des adultes ? C'est parti. 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 C'est parti.